La politique de la ville a toujours eu deux objectifs. Le premier est explicite, c'est la prise en compte des territoires urbains les plus délaissés, stratégie de rattrapage ou de comblement d'écart, rebrancher ces populations considérées comme enclavées et permettre leur repositionnement au sein de la ville. L'autre est implicite, c'est l'utilisation de cette stratégie pour impulser des changements impossibles à initier par décret. La mise en réseau des acteurs sera indispensable aux réformes de nos institutions. Les projets innovants sont essentiels, mais il faut se rappeler qu'il n'y a pas de projet innovant sans innovatrice ou innovateur. Ceux-là même qui se trouvent dans les territoires et sont pleins d'espoir, de talent, d'envie d'agir, de gagner leur vie dignement. Les projets de cette délibération portent sur des actions dans la santé, dans le sport, Renzo nous en a parlé plus longuement. Ou sinon je vous invite à lire la délibération. La priorisation de cette multitude de projets est tout l'enjeu de la mise en place des conseils de citoyens. Ils sont un pivot majeur dans l'aide à la décision et la concertation dans les quartiers. Ne nous trompons pas, les habitants ont des idées pour aménager et vivre dans leur quartier, et la mise en œuvre de ces idées crée des emplois. Pensons à l'économie sociale et solidaire, à l'économie circulaire, à tous nos jeunes et moins jeunes, plein d'idées innovatrices. Ils et elles sont des vecteurs de développement. Pensons aux aménagements de proximité. La politique de la ville est donc bien là pour produire des nouvelles richesses. Pour impulser des changements institutionnels qui sont au cœur de cette politique, le rôle du projet, quelle que soit sa nature, et sa mise en œuvre est essentiel pour nos métropolitains, des quartiers prioritaires et des quartiers en veille active. Le travail des associations vient tous les jours faire du lien, là où il y a eu rupture, ou pour accrocher ceux qui s'en sont éloignés. On ne peut laisser de côté aucun métropolitain. Ensemble, nous irons plus loin. C'est la base de la solidarité. Cette somme qui est dédiée à la politique de la ville, qui est de 1,15 millions d'euros, vient donc soutenir des projets qui sont en vérité initiés par les habitantes. Cependant, le tissu associatif présent depuis toujours sur nos territoires et héritier des histoires locales du passé, aura à faire face à de nouveaux enjeux sociaux avec des contraintes financières en régression. Renzo l'a évoqué, le désengagement de l'État, de la région et du département. Nous avions signé en juillet 2015, avec plusieurs co-signataires, ici même à la préfecture à côté, le contrat de ville. Un contrat qui définit les objectifs et les modalités de mise en œuvre de la politique de la ville, une politique qui vise à corriger des déséquilibres. Hélas, la région pour l'instant et le département ensuite ne sont pas venus à la table des négociations qui a eu lieu au mois de février, adepte sans doute de cette politique courageuse et pleine de gloire de la chaise vide. Un signal de mépris pour les habitants des quartiers prioritaires de la ville. C'est 39 400 personnes, Madame Béguin l'a dit, 39 400 personnes sur la métropole et 42 500 personnes dans les quartiers en veille active. Effectivement, 18% de la population métropolitaine est complètement ignorée par ces instances pour l'instant. Je ne vais pas revenir sur les montants, Renzo vous les a dit, donc les 147 000 du département qui ne viendront pas cette année. Les 430 000 de la région, on attend toujours une réponse de la région. C'est un appel. Il ne faut pas oublier les autres acteurs, les bailleurs, la CAF, les autres organismes, ils ont tous, et les associations qui ont le droit de citer ici. Tous, quelque part, sont ces conspiratrices et conspirateurs pour une meilleure solidarité. Ainsi, la métropole, et j'en suis très fière, reste le premier financeur du contrat de ville. 1 150 300 euros. Et pour 2016, c'est le même montant. Merci.